Bienvenue à tous sur Afrique Sport, bienvenue dans ce nouveau concept Trésor. Trésor qui vous permet donc de suivre l'actualité autour du football. Les dernières informations tombées durant la mi-journée, mais également le quiz du sport qui a été inséré afin de vous permettre de continuer de gagner des cadeaux toute la semaine. Et nous allons aujourd'hui donc parler des éliminatoires autour de la Coupe du Monde 2022, zone Afrique, où nous allons également évoquer les recours du Bénin et de l'Afrique du Sud. Dans la seconde partie, nous allons parler de Platini, de Lionel Messi et de Daniel Alves. C'est le Trésor et c'est dans un instant. Rebienvenue à tous sur Afrique Sport, bienvenue dans votre Trésor de ce mercredi 17 novembre 2021. Et nous débutons donc avec les nations qualifiées pour les barrages de la Coupe du Monde 2022, zone Afrique. Nous connaissons désormais la liste des 10 participants à ces barrages. L'Algérie, le Cameroun, l'Egypte, le Ghana, le Mali, le Maroc, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Sénégal et la Tunisie vont désormais se battre pour les 5 tickets pour la Coupe du Monde, pour le tirage au sort qui aura lieu le 18 décembre prochain. Et pour rappel, ces 10 équipes qualifiées pour les barrages seront départagées en deux pots. Et nous partons en Algérie où nous retrouvons Diamel Belmadi. Vous le savez, face au Burkina Faso, les Fenecs ont ainsi arraché un match nul qui leur permet de passer au barrage comme nous le signons tantôt. Diamel Belmadi a ainsi évoqué son avenir. Sous contrat, jusqu'en 2022, le sélectionneur de l'Algérie acceptera de prolonger s'il se sent encore à la hauteur. Dans le football, il y a des cycles. Peut-être que les joueurs voudront entendre un autre discours, travailler autrement. On a encore le temps avant de penser à tout ça, a annoncé Belmadi. Le sélectionneur algérien fait en tout cas du bon travail à la tête des Fenecs avec une belle série d'investibilités. Et nous partons autour toujours de ces éliminatoires du Mondial 2022 Zone Afrique. Il y a deux nations qui ne s'avouent pas vaincues. Il s'agit du Béné et de l'Afrique du Sud qui ont déposé recours auprès de la FIFA. L'Afrique du Sud conteste le pénalty fatal transformé par André Ayou après une légère poussette de Ruchine Derec sur Daniel Amartey qui a amplifié sa chute. De son côté, le Béné conteste les changements opérés sur quatre sessions différentes contre trois au maximum autorisés dimanche par la RD Congo. Défaite des écureuils 2-0 alors qu'il avait besoin d'un point pour se qualifier. Avec donc ces deux erreurs manifestes, les deux nations, à savoir le Béné et l'Afrique du Sud, veulent ainsi déposer recours pour avoir gain de cause par rapport à leur qualification au barrage du Mondial 2022. Et nous sommes arrivés au premier instant quiz de ce trésor où nous allons donc vous donner quelques indices pour que vous puissiez trouver notre carte mystère du jour. Ce sont donc là les deux indices pour trouver la carte mystère du jour. Nous allons vous donner les trois prochains indices à la fin de cette vidéo. Restez donc scotché pour ne pas rater cela. Et nous passons à la seconde partie de ce journal. Nous parlons notamment de Michel Platini. Il a été président de l'UFA entre 2007 et 2015. Présentement placardisé, il a voulu régler ses comptes avec Gianni Infantino et Seferin. L'ancienne gloire de l'équipe de France a profité d'un entretien avec la revue de l'Afterfoot pour cartonner Gianni Infantino de la FIFA et Alexander Seferin de l'UFA. Pour le natif de l'UFA, le président de la FIFA, qu'il considère comme opportuniste, est illégitime pour remplir une telle fonction. Sa seconde cible, c'est Alexander Seferin. Pour lui, le président de l'UFA n'a clairement pas les épaules et peut s'estimer heureux d'être toujours en place. C'est donc clair Michel Platini. Vous voir ces deux hommes tombés. Nous passons à un autre homme qui fait l'actualité du côté du Paris Saint-Germain. Il s'agit de Lionel Messi. Il a disputé durant la trêve internationale 15 minutes plus 90 minutes et pour le Paris Saint-Germain, alors qu'il était blessé, il ne devait pas le faire. Lionel Messi a donc répondu à cette situation. Je vais bien, sinon je n'aurais pas joué, même si physiquement je ne suis pas encore au top, a ainsi assuré la Poulga. Samedi, le PSG affrontera Nantes dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1 avant de se déplacer à Manchester mercredi prochain pour y défier City en Ligue des champions. Entre-temps, les supporters du Paris Saint-Germain prient pour que Lionel Messi soit à 100%. Et nous terminons avec un ami de Lionel Messi. Il s'agit de Daniel Alves. Ce dernier connaît désormais son numéro au FC Barcelone. En effet, le club catalan fait savoir que le défenseur brésilien évoluera dans l'effectif repris en mai par Javier Hernandez avec le numéro 8. Le latéral droit de 38 ans portait déjà ce numéro lors de son passage au FC Séville. Le Barça rappelle que l'ancien footballeur du Paris Saint-Germain avait brièvement étraîné ce maillot lors de ses débuts en Ligue 1 avec les Blaugranna. Mais pour Daniel Alves également, c'est une manière de rendre hommage à Andrés Iniesta qui est une des légendes du club catalan. L'autre instant quiz pour terminer ce journal du Trésor. C'est donc les trois indices qui vous manquent pour trouver la carte mystère du jour. Et le troisième indice, j'ai fait deux passages au SE Palmeiras. Qui suis-je ? J'ai fait deux passages au SE Palmeiras. Qui suis-je ? Quatrième indice, j'ai joué avec Michel Prodom. Qui suis-je ? Le quatrième indice donc, j'ai joué avec Michel Prodom. Qui suis-je ? Cinquième et dernier indice, j'ai marqué six buts avec ma sélection nationale. Cinquième et dernier indice, j'ai marqué six buts avec ma sélection nationale. Ce sont donc là les indices à trouver pour avoir la carte mystère du jour. Celui qui trouve les bonnes réponses du lundi au vendredi sera primé avec un maillot de son choix. Car vous le savez, AfriSport vous permet de vivre le football à tout moment. Merci. Merci.